Un jour mes frères, je suis l'émission d'un homme qui s'appelle Mukwege. Mukwege c'est parmi les grands hommes de ma nation, c'est un médecin qui répare les femmes violées. Il a reçu je crois le prix Nobel, je crois. C'est une de nos fiertés et un jour il y avait une émission avec Mukwege et une femme violée. Cette femme violée, vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé ? Un homme l'a violée et puis lui a fait un enfant. Tu t'imagines quand on te fait un enfant après un viol, Chaque fois que tu vois l'enfant, tu te souviens du violeur. Et au début, elle n'arrivait même pas à prendre soin de l'enfant. Jusqu'à ce que la parole de Dieu la touche. Elle a commencé à aimer cet enfant et elle a même pardonné au violeur. Pour pouvoir, il faut vouloir. Elle a voulu et elle a pu et tu peux. Et une autre histoire, aux Etats-Unis, une dame, son fils a été tué par un meurtrier et ils arrivent au tribunal. La maman arrive et dit, tu m'as pris ce que j'avais de plus précieux. Je crois que c'est un père plutôt. Tu as pris ce que j'avais de plus précieux, mon fils unique. Mais je t'aime, je te pardonne, que Dieu te bénisse. Il faut le vouloir pour le pouvoir. Ton cœur le peut, ton cœur le peut, mais tu dois vouloir. Comment tu peux savoir que tu ne veux pas ? Tu as un problème avec ta femme, avec tes frères, avec quelqu'un. Et puis quelqu'un dit, j'aimerais vous faire rencontrer pour qu'on en parle. Je ne viendrai pas. Toi, tu ne viens jamais. Quand on prévoit des réunions pour arranger, tu t'éclipses toujours. Tu ne veux pas. C'est lui qui veut. Même s'il a mal, il va à la réunion là. L'autre parle, 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 parle. Tu te tais. Et puis on dit, tu dis quoi ? Et tu dis, je pardonne. Tu dois vouloir. Parce que Dieu ne te forcera pas. Beaucoup de gens posent cette question. Pourquoi Dieu n'a pas tué Satan le jour où il a péché ? Pourquoi Dieu a laissé Satan entrer dans le serpent ? Vous savez pourquoi ? Pourquoi il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Édain ? C'est parce que Dieu n'engendre pas des prisonniers, il engendre des volontaires. Il ne voulait pas qu'Adam et Ève soient les prisonniers du jardin d'Édain, mais qu'ils soient les habitants du jardin d'Édain. Et le jour où ils ne voudront plus rester dans le jardin d'Édain, il y avait une porte ouverte appelée l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne va jamais te forcer à être saint. Dieu ne va jamais te forcer à avoir l'amour. Mais Dieu va te proposer et toi tu vas vouloir. Et lui va te donner le vouloir et la capacité. Alléluia ! Tu ne te retrouveras pas en train de pardonner sans vouloir. Tu dois collaborer avec le vouloir de Dieu. Et Dieu ne te demandera jamais de faire une chose que tu ne peux pas. Chaque fois que Dieu te demande de pardonner, donc il y a une provision pour pardonner. Dis à ton voisin, pardonne même si tu pleures. Pardonne quand même. J'ai trop mal. Pardonne quand même. J'ai trop mal.